Bonjour et bienvenue dans cet atelier qui est un nouvel épisode de la série Silex pour les pros comment faire du Silex en mode pro pour des clients et aujourd'hui en particulier mon client m'a fourni des textes, un design, des images, il veut son site internet pour demain matin et il le veut au pixel, donc c'est Silex vs Pixel, vous remarquez que je n'ai pas de chapeau cette fois-ci et bien voilà ce que m'a donné mon client, il m'a donné sur Github parce que c'est un client un peu geek il pourrait me l'avoir donné sur Dropbox, ce serait exactement la même chose dans notre cas actuel il m'a donné une tonne d'images en vrac, il m'a donné un répertoire contenu avec des fichiers textes qui sont les pages avec leur contenu ici, donc à savoir tous les textes et il m'a donné pour les pages principales des screenshots, des images, des JPEG ça pourrait être des PSD mais je n'ai pas du tout la suite à d'autres donc voilà, donc par exemple la home page qui est ici avec une vidéo à la place de l'écran noir il me l'a bien spécifié, c'est juste que mon screenshot a un peu foiré ici des titres, des petites sections, des images, c'est joli, tout ça, il a plein de clients et il a surtout un footer très sympa, voilà il m'a fourni quelques autres exemples de type de pages donc par exemple il y a des pages ultra simples comme Partners donc qui en fait sont des liens vers un... c'est juste une page où il y a des liens vers d'autres sites il m'a fourni gentiment une page contact un petit peu fournie qui est plutôt sympa et surtout il y a... donc ça c'est la page contact voilà, à chaque fois il y a des petits headers différents il y a des infos qui se retrouvent des fois sur des pages puis sur d'autres bon évidemment il y a le footer partout et le header partout le header il l'aimerait bien aussi en statique, c'est ce qu'il m'a dit c'est-à-dire que quand je scrolle le header il reste, tant qu'à faire et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre ? ah oui, et surtout il y a la page connected devices donc connected devices en fait c'est une page où il y a plein de petites cartes comme ça donc c'est une page un peu comme les autres sauf que là il y a plein de petites cartes et à chaque fois que je clique sur une carte ça va m'ouvrir un truc comme cela c'est-à-dire que je clique sur Stratis Gateway ça m'ouvre Stratis Gateway le titre là-haut mais ça me remet en fait toutes les petites cartes qu'il y avait sur la page d'avant ça me les met sous forme de petite ovale ici et avec de nouveau une sous-nave qui est de nouveau des produits en dessous donc ici c'est des catégories, on retrouve les catégories en haut et pour chaque catégorie les produits donc les produits ils vont ressembler à ceci voilà donc ça c'est une page produit avec toujours une grosse photo, c'est toujours un peu la même chose des textes voilà et puis un petit formulaire pour dire c'est ce produit là que je veux voilà voilà on peut pas l'acheter dans cette version là du site même si on pourrait très bien faire la vente en ligne bref donc je commence à zéro pour faire ce site il m'a fourni aussi quand même des trucs intéressants genre les couleurs, les fontes à utiliser enfin c'est son designer qui lui a filé ça puis les liens voilà parce que dans les images c'est un peu relou à copier-coller donc comment je vais faire ? je vais me mettre dans silex.me, editor.silex.me, comme d'hab et je suis parti, ça fait 4 minutes donc je commence j'ai une page vierge ici que je choisis je vais tout de suite sauvegarder mon site donc CTRL S et je vais le mettre au même endroit que ce que m'a livré mon client j'irai dans Dropbox si jamais mon client m'avait livré sous Dropbox enfin voilà c'est mon répertoire de travail dans lequel je vais stocker ceci donc je l'ai appelé silexisation voilà donc ici je vais lui laisser son nom par défaut et je vais tout de suite le publier pour vous dire à quel point c'est simple de publier si jamais j'avais envie de le partager avec mon client en live je vais faire publier, GitHub page comme ça ce sera déjà paramétré donc je choisis GitHub page et il me demande si c'est bien ce dossier, oui c'est bien ce dossier voilà j'ai pas de nom de domaine à moi, c'est le domaine que va me donner GitHub, donc là ça publie et ça me donne une adresse que je vais pouvoir partager avec mon client je vais faire fermer le temps qu'il déploie sur GitHub page, si jamais j'avais envie de juste preview mon site pendant que je bosse, ce que je vais faire tout de suite donc je clique sur le petit oeil, là mon site il est vide, donc il y a juste une page blanche à écrire au Word by Silex ça c'est la preview, je peux pas la partager avec mon client par contre l'adresse à laquelle je vais publier il apparaît là, il me dit ça y est la publication est faite, votre site il est publié là, et cette adresse là par contre une fois que j'ai publié, oui je peux la partager avec mon client voilà donc revenons-en revenons-en au début mon site là actuellement par défaut, bah ouais il fait 1200 de large, c'est bien je vais le mettre en dur ici dans mes settings parce que ça fait que mon site sera redimensionné mieux par la suite donc là il me dit website width si jamais tout mon site fait toujours la même largeur est-ce qu'il est le cas là ? vous voyez dans le design que en fait le corps du texte, le corps du site est toujours voilà, là je prends 1200 parce que ça me paraît être pas mal voilà et bah c'est parti donc je vais prendre la home page home page, où es-tu ? home page, là voilà tac, home page alors les textes sont là et le design il est ici dans screenshot et home, voilà donc c'est parti je vois qu'en fait en haut j'ai déjà un petit logo tout simple donc j'y vais alt i pour les images dans asset, là où mon client m'a mis tous mes logos je vais trouver le logo qui me paraît le mieux voilà, le bleu tac, je le mets dans le wing alors avec les flèches et avec shift pour être plus précis sinon avec les flèches ça fait des trucs de 10 je recommence avec les flèches je peux bouger mon image elle bouge par 10 pixels sauf si je fais shift et elle bouge par 1 et puis là en haut à droite ici vous voyez que j'ai la position exacte donc je vérifie qu'il est bien en x égale 0 je vais y mettre une petite nave donc je commence par déjà juste copier-coller les textes si ça vous dérange pas je vais pas me faire chier avec trop de design au début donc là je vais prendre le texte de la home alors le logo voilà ça learn more request demo c'est la nave donc je double-clic sur un texte ctrl A pour tout sélectionner ctrl V pour tout coller il y a déjà des petits espaces entre les mots c'est parfait oui, oui, ni, ni, ni bon tout ça je le transformerai en lien dès que j'aurai des pages parce que pour l'instant j'ai pas de pages donc je vais pas faire des liens vers des trucs qui n'existent pas voilà je le calerai à droite plus tard j'en fais un paragraphe là quand je double-clic dessus pour éditer ensuite paragraphe c'est mieux de mettre un texte toujours dans un paragraphe sinon il est à la racine du bloc c'est moins bien pour le styler après mais bon c'est du détail ça marche aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre ? le request demo c'est un bouton donc je vais le foutre à part je vais pas m'emmerder je vais faire un bouton c'est quand même assez simple hop voilà, n'est-ce pas et je vais le mettre dans un champ de texte à part hop, alt T pour insérer un texte je double-clic je le mets plus large je le mets moins haut et surtout j'en fais un paragraphe parce que comme ça c'est conforme avec le reste au-dessus voilà, un petit bouton qui deviendra un bouton plus tard ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? il y a le fond enfin la hero section comme on appelle ça qui a en fond elle a une vidéo je vais pas la mettre là pour l'instant la vidéo même s'il est dans mes assets je vais mettre déjà le texte le texte alors là j'ai un contenu qui va être groupé a priori donc je vais le grouper et je vais mettre dedans donc un groupe c'est un en fait c'est alt C pour insérer un container je vais insérer un champ de texte dedans que je vais pas me prendre la tête avec les tailles et tout pour l'instant ça, dans le champ de texte je vais y mettre l'image tant qu'à faire donc double-clic hop, j'enlève tout et je clique sur insérer une image alors ça c'est un logo il est blanc donc ça doit être logo blanc voilà je dis qu'il est là alors on le voit pas parce qu'il est blanc donc je vais mettre le fond de la section directement avec le fond qu'on doit avoir c'est-à-dire probablement il y a quelle couleur là-dedans ? ah bah il est presque noir donc c'est probablement un dark grey voilà un dark grey c'est dièse 2222 ça va être facile donc là c'est dans background color je lui dis dièse 2222 voilà ah bah je vois que du coup là mon conteneur par défaut il a une couleur blanche ce qui est moche donc je l'enlève transparent voilà là je revois mon logo qui apparaît puisqu'il était blanc voilà ensuite alors du texte du texte donc ensuite il y a join our February et register now ça va être un bouton donc je copie colle le texte join en february voilà alors je vais dire que join c'est un H1 un titre 1 et alors que que la date ici je vais la mettre juste en paragraphe normal on verra pour le mettre en blanc et en forme un peu plus tard qu'est-ce que j'ai ensuite ? et bien ensuite j'ai du texte alors j'ai une nouvelle section je vais faire une nouvelle section déjà je vais dégager celle-ci parce qu'elle n'est pas dans mon design du bon client celle avec le Powered by Silex là je fais Alt-S pour ajouter une section voilà j'ai ma section j'y mets Smart is nina nina jusqu'à US et Japan jusqu'à Japan voilà Japan voilà donc ce texte-là alors ça va être un titre et puis un petit sous-titre donc Alt-T toujours pour insérer un texte je ne m'emmerde pas vraiment avec la taille qu'il a pour le moment je double-clic CTRL A pour tout sélectionner CTRL V pour coller donc ça je vais dire que c'est un titre 2 toutes les sections elles ont un titre à chaque fois je vais dire que c'est des titres 2 ça ça va être des paragraphes tout simplement celui-là à la ligne un autre paragraphe comme ça voilà c'est ça voilà c'est des paragraphes maintenant je vais y faire toutes ces petites sections alors ça je vais faire du coup un conteneur par section parce que c'est plus simple pour les grouper Alt-C conteneur voilà je vais le mettre avec une taille approximative qui me va bien dedans il y a une image alors on va essayer de faire un contour donc ça il y a plusieurs solutions pour faire ça pour faire un fond et puis un truc arrondi moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un conteneur voilà encore Alt-C je vais lui donner à peu près les dimensions qui me vont bien et puis je vais lui mettre une couleur de fond qui me va bien puis l'image en image de fond alors là je fais CTRL-Z pour annuler parce que j'ai redimensionné mon truc mais pas homothétiquement moi je veux qu'il garde ses proportions donc j'appuie sur Shift voilà ça fait un truc à peu près oh non c'est beaucoup plus gros donc sur Shift toujours oula j'ai redimensionné les deux donc je CTRL-Z pour annuler Shift pour pour faire une redimension homothétique alors là c'est parti c'est facile pour qu'il soit arrondi en fait dans Radius on va mettre 50 par exemple Border Radius c'est l'arrondi la couleur de fond on va la mettre ça c'est un bleu clair donc mon client il m'a dit Light Blue c'est ça donc je ne vais pas me prendre la tête je vais copier-coller ça là dedans c'est bien c'est pas très la même chose mais on va dire que c'est pareil ouais on va dire que c'est pareil et je vais lui mettre donc une image de fond qui est une petite clé donc la petite clé la petite clé background image sélectionner une image donc clé ça va être qui icône qui voilà alors voilà mon icône qui je vais lui dire elle est centrée dans le petit rectangle dans le petit rond maintenant qui est un petit rond plus qu'un rectangle et elle doit être contenue dans le rond voilà contain bon c'est à peu près pareil j'ai d'autres solutions je peux lui mettre des borders aussi ça fait toujours l'effet et ma border je vais la mettre de la même couleur que le fond comme ça c'est comme s'il y avait un fond plus grand je ne vais pas m'emmerder voilà et c'est là que vous voyez qu'en fait ce n'est pas du tout la même couleur que ce que j'ai là c'est un drôle d'effet que ça fait là mais bon les images n'étant pas détourées ce sera comme ça ctrl s pour sauvegarder de temps en temps ça ne fait pas de mal et je suis parti donc un petit titre accès c'est en dessous un texte un petit titre accès accès c'est en dessous un texte et puis après j'aurai plus qu'à dupliquer pour faire la même chose halté pour insérer un texte hop là mon texte il est là je ne m'emmerde pas avec la taille pour le moment double clic hop j'insère mon truc alors ça ça va être on a mis ça titre 2 donc on va mettre ça titre 3 tant qu'à faire voilà et puis ça on va dire que c'est un paragraphe voilà ok je pense que c'est bon ça m'a l'air pas mal bon bah voilà j'ai plus qu'à prendre ça et à le dupliquer voilà et à le dupliquer voilà je vais changer l'image qui est là alors là c'est un petit dollar donc j'imagine que ça va être dollar oui voilà et ici c'est un petit automation un petit partage un petit share une icône share en effet voilà alors ça me frasse un peu qu'il y ait deux couleurs de fond qui ne soient pas la même mais bon il faudrait il faudrait changer la couleur de fond pour qu'elle ne se voit pas quand même que c'est que c'est la même voilà alors le texte aussi il va falloir le changer nan 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 énergie hop hop voilà ici je recommence au début c'est un h3 tête titre 3 ensuite c'est un paragraphe j'ai fait ctrl z parce que j'ai raté je recommence h3 parce que c'est un paragraphe et ça parce que c'est un titre et ça c'est un p voilà et enfin automation le troisième de la série hop ctrl 1 ctrl v un petit h3 et un petit paragraphe avec le reste voilà bon euh ok je sauve ctrl s alors là ça va être une jolie image moi j'aime bien des sections comme ça donc alt s pour ajouter une section toujours je mets ça un petit peu plus grand oula un petit peu plus grand j'ai dit le couleur de fond c'est bah ça va être justement celle de tout à l'heure je pense alors c'était combien euh euh light blue ou dark blue ouais on va essayer dark blue euh tac donc la couleur de fond de ce truc là on va la mettre comme ça ça ressemble ah bah ouais ça ressemble carrément bah d'ailleurs c'était peut-être cette couleur là qu'il fallait mettre ici je vais l'essayer tout de suite ah oui beaucoup mieux voilà en fait c'est de là donc je les sélectionne avec shift j'en sélectionne deux et je change la couleur de leur bordure voilà je sélectionne même les trois et je change la couleur de fond parce que le temps que l'image se charge on voit un peu la couleur de fond de temps en temps donc il faut que les couleurs de fond soient match quand même voilà donc là c'est beaucoup mieux euh ma section il y a du texte il y a une image alors je vais faire l'image parce qu'elle me plaît bien tablette oui c'est une tablette hop là donc ça me fout la belle image qui est là elle est détourée celle-ci c'est pas mal voilà euh bon en général il vaut mieux coller les trucs au bord voilà euh et puis un texte hop nous sommes là alors là le texte il est en blanc normalement mais euh pour l'instant je vais pas m'emmerder avec ça voilà un texte et le contenu il est là euh ça commence par build spécifique quali ah bah je l'ai collé ça dans le truc d'avant bon c'est pas grave et ça se finit par our mission in a standard our mission in a standard voilà euh mon client c'est un cochon il a copié collé ça comme un cochon là-dedans bon alors donc euh moi j'aime bien quand même faire de tout ça euh alors ça ça va être un titre 2 de nouveau c'est ce qu'on a mis là les titres 2 c'est le même que pour la section d'avant euh smart appartement tout ça euh et puis ça on va en faire un paragraphe voilà je vais éviter les lignes entre les trucs tac non bah ça c'est déjà un paragraphe non pas vraiment il le dit pas donc je vais dans le doute lui dire toi tu es un paragraphe vraiment sûr oui je suis sûr voilà hop et toi aussi tu es un paragraphe euh voilà on revient dans 5 minutes pour la mise en forme alt s pour ajouter une section là cette fois c'est du blanc et là cette fois il y a une grosse image au milieu et puis des textes sur les côtés et un titre en haut donc le titre en haut oh bah vous savez quoi on va pas s'enmerder non il y a pas un titre sur le nom ok bah on va faire comme ça bim 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 le titre alors le titre c'est quoi c'est ça va jusqu'à provider et ça commence à nina nina ça va jusque là hop alors entrée nina nina alors ça toujours les titres de section pour l'instant on a mis H2 donc on va continuer et ça et ben ça va être un paragraphe la surprise de tout le monde voilà une image au milieu avec un smartphone donc on va ah bah smart non smartphone si si image smartphone là voilà voilà si Lexi m'a rebalancé tout le temps allez on est parti blum 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 là voilà la jolie image ah oh mon double mon double clic il a du mal ok c'est pas double clic c'est drag drop donc je mets l'image au milieu voilà je mets les textes sur le côté hop ça va ressembler en gros à peu près à ça voilà le texte alors le texte ça va jusqu'à properties 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 voilà donc colonne de gauche c'est parti là on a mis titre 2 déjà dans cette section donc on a mis titre 3 là je vais mettre paragraphe ah oui c'est un petit petite astuce là il y en a plusieurs des titres 3 dans le même champ de texte ça n'est pas un problème il faut juste pas les rater voilà hop parce que le client lui il ne me rattrape pas je t'arrête et un paragraphe ici voilà allez c'est parti un autre champ de texte hop là et le reste du texte qui vient ça va jusqu'à housing industries ok c'est parti ça commence à sécuriser ça housing industries c'est là voilà hop là alors je suis un peu speed parce que bon bah là maintenant ça devient ça devient assez clair pour tout le monde que c'est toujours la même chose c'est le métier de graphiste et c'est pour ça que je suis développeur alors c'est parti voilà le 3 et voilà le paragraphe alors ensuite on va avoir un truc beaucoup plus marrant c'est un slideshow parce qu'en fait là ça se voit pas sur l'image fixe mais c'est un slideshow alors à côté là il y a mon preview qui se met à jour dès que je sauve alors pour l'instant ça ressemble à ça voilà c'est assez marrant quoi quand même voilà c'est moche mais perso ça m'irait déjà comme ça alors in the news in the news on en est là in the news et là je vais avoir tous ces petits logos donc c'est une section alt s qui est sur fond bleu mais j'ai pas l'impression que ce soit le même fond bleu que l'autre bon on va voir on va voir alors je vais de toute façon coller mon titre ici qui est in the news et je vais le mettre en H2 comme toutes les rubriques ici je sélectionne le fond je lui dis tu n'es pas transparent mais tu es de couleur ça doit être light blue comme celui là ça doit être ce qu'il a appelé white light blue donc de couleur ah ouais light blue c'est ça et là il va y avoir donc un petit slideshow qui je mettrai tout à l'heure qui est là bon si allez je vais le mettre maintenant le slideshow qui va faire toute la largeur du truc tout à l'heure on le mettra à la bonne taille et pour l'instant on va y mettre les images les images qui sont alors je double clic dessus pour l'éditer je déroule les slides ici parce qu'on appelle ça slide et je choisis une image par slide alors attendez ça doit être logo quelque chose ah voilà logo 1 voilà ensuite je fais plus pour ajouter logo 2 tac et je fais aussi plus pour ajouter logo 3 t'es où logo 3 bim logo 1 logo 2 logo 3 c'est ça est-ce que j'ai fait ben oui c'est bien ça est-ce que j'ai fait on va vérifier quand même sur la preview que c'est bien ça qu'on voulait je pense qu'on va faire le designer un peu c'est-à-dire il va falloir changer lui dire qu'il n'a pas de qu'il est automatique qu'il n'y a pas de bouton voilà euros il n'y a pas de euros qu'il est en boucle aussi et tout ça parce que là c'est un peu violent voilà là c'est comme ça bon on va le faire mieux mais pas tout de suite voilà hop donc quoi d'autre les couleurs sont vraiment bizarres mais c'est pas grave ensuite à part in the news en dessous nous avons le truc de la carte de l'Angleterre la carte des Etats-Unis putain c'est pas la forme j'en ai ça commence à 25 000 units install et ça a fini in the US voilà in Japan il parle beaucoup du Japan je sais pas trop ce qu'ils font ces gens là une grande section qui est sur fond blanc avec une map alors je mets l'image titre 2 voilà hop là je mets ça comme ça exactement et je vais y foutre l'image de la map 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 interactive map donc ça c'est un truc interactif ou pas bon mais c'est au client de le filer je fais pas du développement là je fais un site internet voilà l'interactive map quoi d'autre et ben on va y foutre la section suivante je pense voilà il s'énerve un peu des fois il faut y aller doucement sur le resize oh putain bon si ça vous emmerde de faire du resize comme ça des fois je sais pas pourquoi il va un peu vite ou c'est moi qui vais un peu lentement peut-être voilà ben sinon au pire vous utilisez les chiffres là voilà je vais foutre la hauteur que je veux avec les flèches ce sera mieux alt s pour ajouter une section qu'est-ce qu'il y a d'autre ben testimonials alors c'est une section sur fond encore chelou donc c'est le fond qui est le même que celui-là je pense tac si ça vous va hop ouais ça me paraît pas mal et là il y a trois blocs de nouveau avec des petits schmurfs en haut bon il y a déjà un titre on va commencer par le titre testimonials et voilà on est presque au bout il me semble on est presque au bout après il y a le footer c'est bon testimonials et ça va jusqu'à stratistruc voilà donc ça c'est le titre testimonials à la ligne machin voilà titre 2 les sections et ça ça va être en paragraphe voilà tout simplement donc ça je vais en faire pareil que tout à l'heure des petits donc conteneurs alt c pour les conteneurs ça je vais le mettre un petit peu plus grand mais ça un petit peu plus petit on va y arriver hop là je vais foutre tout de suite la petite image parce que ça m'amuse avec la petite truc là donc ça c'est quote tiens je la vois elle est là donc la petite image quote donc tout à l'heure j'ai fait avec un avec un conteneur qui avait une image de fond et une petite icône dessus là je vais faire l'inverse je vais faire c'est directement une image et je vais lui mettre un fond baguette color blanc et une bordure qui sera grise ou je sais pas quoi et avec des fonds avec un fond arrondi toujours donc radius bim voilà et ça ça va être un fond gris j'improvise un peu parce que je ne crois pas qu'il m'ait donné cette couleur là voilà c'est très moche donc il vaudrait mieux utiliser comme j'ai fait tout à l'heure un un conteneur parce que là du coup je ne peux pas lui mettre de bordure je recommence un conteneur alors c'était très moche on recommence donc je mets un conteneur le conteneur je le mets là dedans je lui mets une image de fond qui est le petit machin de quote icône quote voilà il me la répète comme un maboule je lui mets no repeat dans les proposites dans les propriétés et je lui dis qu'il est centré centré si 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 s'il te plaît voilà centré centré là je peux comme ça du coup lui choisir ça taille avec shift je garde les proportions voilà je lui mets un bord arrondi avec le radius et je lui mets une petite bordure grise de allez deux pixels les professionnels me diront que c'est pas du pixel perfect mais je les défie moi de faire plus perfect que ce pixel voilà donc là on a à peu près ce qu'on veut sauf que dedans il y a un texte alors on va mettre un texte attention s'il vous plaît un grand texte ici bim bim boom et dedans on y colle alors ça va de pretty jusqu'à appuser de pretty jusqu'à appuser voilà je fais entrer pour éditer ctrl a ctrl v donc ça c'est un paragraphe ici et ça ça va être alors comment on va faire on va dire que ça il y a un petit truc en gras et puis il y a la ligne un autre petit truc pas en gras donc ça je vais le mettre dans un paragraphe en gras alors que ça je vais juste le mettre dans un paragraphe tout quoi voilà quoi d'autre c'est ça à peu près voilà je vais le dupliquer ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v voilà ça me paraît pas mal on va aligner tout ça tout à l'heure ensuite ah bah non il faut que je change le texte donc de i love jusqu'à k i love jusqu'à k c'est reparti hop qu'est-ce que j'ai fait double clic ctrl 1 ctrl v je mets un beau petit paragraphe celui-là je le mets paragraphe gras et celui-ci c'est juste un paragraphe ensuite ça va de stratis jusqu'à GA de stratis jusqu'à GA voilà j'aime bien bosser en parlant donc nous y voilà double clic ctrl a ctrl v bim un paragraphe un paragraphe un paragraphe gras voilà et puis quoi d'autre bah un paragraphe tout court voilà je sauvegarde parce que c'est le moment et enfin je n'ai plus que award ce qui est 4 images et puis le footer alors alt s pour une nouvelle section un petit peu plus grande mais pas trop voilà award bon bah ça je peux l'écrire je n'ai pas besoin de le copier-coller à la limite tac award vous remarquez vous remarquez que il n'y a pas besoin de le mettre en P je ne sais pas quoi quand ce n'est pas copier-coller c'est juste écrit à la main mais bon et ça c'est un H2 on a dit les sections toujours celui-là je l'avais bien mis en H2 celui-là ouais H2 ok voilà là je vais mettre les 4 images donc il y a inc 5000 inc 5000 bim voilà une image ici on va caler ça tout à l'heure high entrepreneur inférieur entrepreneur je suppose que c'est ça pas du tout c'en est une autre mais elle va aussi là et pourquoi il m'a mis aussi en bas lui aussi en haut nous y voilà et là EY alors alt i toujours les images EY final ça doit être ça alors lui je vais tout de suite le mettre un peu plus petit parce que sinon c'est un peu le bordel et la dernière image c'est un opt-tech je ne sais pas quoi alt i opt-tech voilà bim 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 ça mérite d'être bien nommé et ça aussi c'est énorme donc avec shift toujours pour regarder la proportion voilà ok ben voilà il ne me reste plus donc on te relève toujours ensuite il ne me reste plus que le footer donc le footer il est sur un fond noir plus un deuxième petit footer sur un fond un peu plus noir donc mon super client m'a mis un dark black qui est 3 ah non footer tiens c'est 2 2 2 2 2 voilà donc background color que des 2 voilà et puis tant qu'à faire je vais faire la petite en dessous qui est toute petite et qui va être du voilà il peut aller doucement quand il veut mais quand il ne veut pas il ne veut pas et qui lui va être du dark gray 1f 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 voilà bon admettons ah ben non mais ce n'est pas ça que je veux changer ce que je veux changer c'est celui-là je sélectionne le fond et là j'y mets 1f 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 bon ben moi perso je ne vois pas la différence mais bon voilà donc au niveau de la hauteur je vais la réduire un petit peu je vais y mettre des boutons de partage un copyright et tout le un point alors commençons par ici les 3 colonnes alors 3 colonnes qui dit 3 colonnes dit 3 champs de texte qui dit 3 champs de texte dit un copier-coller 2 textes donc customers tac customers voilà qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait ctrl-z ça c'est toujours impressionnant voilà voilà customers alors customers ça va être h3 je pense on va le mettre en h3 parce que ça me paraît pas être un h2 comme titre mais un h3 par rapport aux autres titres d'en haut voilà c'est important la sémantique et puis ça ça va être des des petits bolettes quoi voilà bon je sens qu'il y en a qui dorment je sens que là il y en a plus d'un qui dort et compagnie voilà bim hop un champ de texte hop là s'il vous plaît hop compagnie en h3 on voit rien parce que c'est en noir sur noir mais bon ça va changer après oula presse j'ai effacé trop release et c'est blog par contre voilà voilà donc ça c'est un h3 et ça c'est des li ul des listes quoi hop je dimensionne ça d'une manière à peu près cohérente et puis enfin support store voilà et le dernier alt t voilà un h3 et en dessous d'un 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 une liste ul comme un order de liste voilà et enfin un petit logo avec deux petites images en dessous il y aura des liens tout ça voilà alt i pour l'image ça va être le logo qui doit s'appeler j'imagine il est blanc il est de quelle couleur bon il n'est pas un blanc un footer logo footer c'est pas ça lui alors il m'a mis tout en haut alors je vais faire ctrl c supprime pour aller tout en bas le coller parce que je sais pas pourquoi ça m'a remis tout en haut voilà petit problème de scroll ctrl c'est des petites astuces qui sont bien utiles voilà donc on en est à peu près là ah oui non il y a deux autres images aussi qui sont Apple Store et Google Play Google Play c'est une Play c'est Google voilà tac Apple Store et Google Play voilà donc il les a mis comment on est l'une à côté de l'autre ok je l'ai redimensionné ctrl Z parce que si je perds la taille d'origine c'est pas bon voilà donc j'ai mes deux images là je vais avoir je fais ctrl S copyright et puis après le les super réseaux sociaux donc alt T pour le copyright s'il vous plaît je le fous là tac je vais le mettre en plus grand hop hop donc le copyright je vais lui dire que c'est un paragraphe ça suffira voilà donc là c'est mon copyright je vais le coller à gauche parce que j'aime bien on a toujours voilà et là je vais y insérer maintenant les réseaux sociaux les réseaux sociaux alors on a une share bar ici j'espère qu'il y aura tout sinon il faut mettre chaque bouton à part c'est un peu relou on va voir s'il y a tous les réseaux sociaux qui nous vont bien donc je double clique dessus pour l'éditer et j'ai un style alors là ils doivent être blanc sur un fond transparent blanc 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 non simple icônes c'est blanc sur un fond transparent bah c'est pas mal ça sinon il y a ça ouais non ça va pas non plus donc voilà blanc sur un fond transparent c'est tout et alors il nous faut facebook twitter instagram alors là dans la liste des réseaux ici j'ai facebook twitter chaque ligne c'est un réseau social donc google plus je le dégage tumblr non pinterest c'est quoi ça non c'est pas non c'est pas pinterest pocket reddit non linkedin wordpress non ah linkedin si ah merde je double clique toujours pour éditer j'ai fait un do alors email non il n'y a pas email non pinboard non et puis voire presse non donc en fait il me manque instagram il y avait linkedin alors linkedin oui il y est mais il manque vimeo instagram et youtube il n'y avait pas youtube il n'y avait pas youtube j'ai croyé mais non il n'y est pas dans le truc donc tant pis pour mon client voilà ça va être comme ça sinon il faut que j'ajoute chacun des petits logos à la main ça me fait un peu chier là tout de suite voilà donc là je vais le mettre comme ceci n'est ce pas bien collé comme il faut et je vais renseigner donc son twitter ici alors il me l'a donné là dedans son twitter son twitter voilà tac c'est ça son twitter la description ben ça il ne l'a pas donné il lui manque des trucs il manque le SEO dans son truc là ça va être compliqué je ne sais pas bon la description du coup je ne mets rien voilà super on a fait la home page il n'y a plus qu'à faire la mise en forme ça fait exactement 40 minutes depuis le début de l'atelier et il reste la mise en forme et toutes les autres pages je suis dans la merde ça ne va jamais durer une heure alors c'est parti donc ce qu'on va vouloir alors déjà je vais donc vous briefer sur les textes ça va être quand même assez rapide ça alors le petit bouton request demo bon bah ça c'est juste pour se la péter mais on va lui mettre quand même une couleur de fond une couleur de fond qui va être light blue je pense dans ces couleurs là voilà on va lui mettre une couleur de fond et un petit arrondi ça va déjà tout changer donc dans background color alors c'est dans le petit pinceau background color voilà tac on va lui mettre la bonne couleur des fonds arrondis et des bords arrondis pardon voilà comme ça c'est trop la classe c'est trop la classe alors les textes là ils sont censés être blanc sur sur d'être blanc là et là d'être noir alors comment on va faire bon on va déjà regarder en fait l'ensemble des textes en général en général ils ont plutôt tendance à être noirs et en général ils sont plutôt centrés à gauche sauf de temps en temps où ils sont les titres sont plutôt centrés au milieu donc ce qu'on va faire c'est on va déjà donc je ne choisis rien j'appuie bien sur échappe pour ne rien sélectionner ce qui fait que quand je clique sur l'onglet texte là ça va m'ouvrir all style donc je vais modifier all style et je vais y aller élément par élément donc vous voyez que dans all déjà il y a roboto c'est la fonte là qui est par défaut dans Silex bon là moi je ne vois pas la différence donc je vais la laisser P donc les paragraphes si vous voulez modifier les fontes il y a le petit A de fonte à gauche dans le menu de gauche et là vous pouvez aller modifier les fontes comme vous voulez en ajouter en retirer mais moi je ne vais pas faire ça je vais modifier juste les couleurs et tout donc ce que m'a dit mon client c'est que dans les fontes la nav elle est en 16 pixels 600 black donc je vais reproduire la même chose la nav alors ça c'est juste la nav c'est pas tous les textes donc la nav il me dit c'est 16 pixels 600 black bon bah c'est parti alors font weight 600 16 pixels voilà et black mais black chez lui il dit que c'est pas black pour lui black c'est pour lui c'est 3 3 3 3 bon donc dièse 1 2 3 4 5 6 6 fois le 3 voilà ça c'est ma nav et request demo ça doit être la même chose mais en mode blanc donc je vais lui dire nav blanc ok donc ce que je vais faire c'est je vais ah oui du coup il m'a créé comme j'ai modifié en sélectionnant ce champ de texte il m'a créé un texte style 1 donc je vais déjà le renommer je ne vais pas l'appeler comme ça je vais l'appeler nav et du coup à request demo je vais lui appliquer nav aussi mais je vais dupliquer le style ici dupliquer et je vais l'appeler nav bouton nav btn parce qu'il n'a pas exactement la même mise en forme déjà le texte il est blanc au lieu d'être 3 3 3 3 je vais lui mettre ssss voilà et ensuite il est centré voilà voilà et lui d'ailleurs donc nav le titre le style nav il est calé à droite pour que ce soit plus facile à caler par rapport à request demo voilà donc ça c'est déjà la nav elle est bon je vois que la couleur du texte est un peu plus claire donc ça doit être son autre truc qui est grey c'est à dire 6 6 6 6 alors on va lui mettre plutôt que 3 3 3 3 voilà et là on a exactement la même chose en effet à part que c'est pas exactement la même fonte mais bon voilà ensuite ce que je disais tout à l'heure c'est que la plupart de mes textes donc si je désélectionne tout et avec échappe je vois qu'il y a all style et je vais pouvoir déjà styler un peu les trucs parce qu'en fait ce qu'il me dit c'est que les titres 1 ça doit être 40 pixels 400 et white donc allons-y 40 pixels font ça et alors je vais donc titre 1 H1 donc je sélectionne H1 tous mes titres 1 bon titre 1 il n'y en a qu'un donc tous mes titres 1 dans mon site ils auront donc 40 pixels le font white c'est 400 et vous voyez que ça change là sur la scène et c'est en blanc donc blanc pour lui c'est blanc ou c'est pas blanc ouais blanc c'est blanc blanc c'est blanc donc je vais lui mettre blanc dièse et que df voilà donc ça c'est mon titre 1 donc si je la grandis un peu ça va avoir déjà un peu plus la tête que ça sur la maquette voilà déjà un peu c'est centré donc la plupart de mes titres ils vont être centrés donc déjà titre 1 je vais le centrer ensuite titre 2 tant qu'à faire il y en a pas mal ils sont tous en mode 30 pixels 400 et white donc par titre 2 30 pixels white white ou ils sont en white ou en indie ou en 3333 donc je vais faire 3333 voilà white gris voyez et le font le weight c'est 400 font weight ça c'est pour pas qu'il soit trop gras voilà et la plupart de mes titres 1 comme mes titres 2 en général ils sont plutôt alignés au centre voilà donc je mets toutes mes titres 2 mon titre 3 ça va être pareil lui ce qu'il me dit c'est 30 pixels 400 white ou titre 333 donc titre 3 30 pixels 400 pour pas qu'ils soient en gras et la couleur il me dit que c'est 333 1 2 3 4 5 ici que des 3 voilà ouais bah c'est presque noir franchement les titres 3 là il y en a ici là ils sont presque noirs donc c'est parti quoi d'autre et ben voilà on est parti maintenant alors donc les textes en général comme celui-là par exemple il faut les aligner c'est-à-dire il faut qu'ils soient de tout à gauche jusqu'à tout à droite donc pour ça je vais activer le petit aimant qui est là le petit magnète pour aller un peu plus vite ça va m'aider souvent à toucher la gauche et être précisément sur la droite donc là exactement ce qu'il ne fallait pas faire j'en ai un qui n'est pas tout à fait aligné donc il s'est accroché avec un truc pas aligné c'est pas grave je vais au pixel près là la largeur je veux que ce soit 1200 en effet puisque c'est 1200 que j'ai choisi la largeur de mes conteneurs alors sur la maquette on en est là alors je n'ai pas fini la hérosection donc je vais y retourner vite fait mon scroll il galère j'ai trop du mal à scroller voilà ça n'a rien à voir avec Silex je vous rassure donc ça déjà Stratis je vais le mettre en titre 1 aussi l'image là pour qu'en fait elle soit alignée au centre comme mon titre 1 normal voilà là le truc en dessous je vais lui dire que donc ça c'est un paragraphe mon titre en dessous alors les paragraphes en général ils sont tous de comment on dit les paragraphes en général ils sont 18 pixels 500 de gras et 666 de couleur donc on va les mettre comme ça donc les paragraphes on va les choisir 18 pixels 500 de gras et biaise 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà c'est simple sauf que là c'est un sous-titre et qui doit être blanc donc je vais lui dire je vais appeler ça texte je vais lui donner un style à ce champ de texte donc je fais le petit crayon ou le petit plus pour ajouter un style bon c'est pareil donc et là je vais l'appeler hero hero text voilà et pour ce truc en particulier le paragraphe je vais lui dire qu'il est de couleur blanche et qu'il est centré il est centré et qu'il est gros tiens j'ai oublié le bouton register c'est pas grave il est centré et puis il est gros donc on va mettre 20 pixels ben là mon client m'a pas dit alors bon je vais mettre un peu plus voilà tac ok donc là on commence à avoir un truc qui ressemble on pourrait gérer la hauteur de ligne aussi qu'on va faire tout de suite donc là pour mon ça c'est quoi c'est un titre 1 pour mon titre 1 je vais lui dire que ça line height c'est 1 pour être un peu plus un peu plus petit et puis là mon paragraphe pour ce truc là je vais lui mettre une ligne voilà pour que ça soit un peu plus collé une line height aussi register now je l'ai pas fait donc je vais le faire tout de suite un petit bouton c'est très facile je vais le mettre dans le même conteneur là ici attention ça va aller vite register now il y a écrit dedans et je vais lui dire que lui il est comme celui du dessus il est en nav non hero text ok sauf que je vais lui mettre une petite bordure voilà une petite bordure il devrait être un peu plus petit donc je vais plutôt l'appeler button je vais dupliquer le style avec duplicate je vais l'appeler hero non pas text mais hero button voilà comme ça je vais pouvoir descendre un peu la police et puis peut-être pas autant 20 voilà et je vais pouvoir lui mettre un contour donc ça ça n'a rien à voir avec le text je vais dans le petit pinceau bordure je lui dis oui 1 il faut qu'elle soit blanche hop voilà même 2 de bordure voilà c'est ce qui a l'air d'être dans le design voilà bon bah on est bon alors après par contre il faudrait que déjà d'une mon menu il doit être il doit être statique m'a demandé mon client fixe quand je scroll il faut qu'il ne bouge pas donc comment on fait ça bah là c'est un petit bout de CSS donc là je vais vous faire deux petits bouts de CSS vite fait n'hésitez pas à nous demander du conseil c'est comme ça qu'on apprend c'est pas lié à Silex c'est lié au webdesign en général donc ce que je fais pour faire du CSS dans Silex je vais déjà faire un peu de ménage dans mes boîtes à outils voilà c'est dans style dans le truc style à droite là je vais lui donner bah par exemple un truc qui est nav fixed parce que je veux pas qu'elle ait chez mon style nav-fixed c'est un style CSS que je crée en lui donnant une classe CSS ici et après je fais alt-d pour ouvrir le CSS editor je peux le caler sur le côté comme ça et là je vais faire div.nav-fixed d'accord donc ça c'est comme ça qu'on définit des styles dans Silex c'est du CSS et là je vais lui dire que je veux qu'il soit position de point fixed alors comment vous savez ça bah si vous le comprenez pas bah n'hésitez pas à nous demander et ça n'a pas marché si ça a marché ou pas nav-position fixed voilà non il ne bouge il bouge encore quand je scroll alors je vais faire ma preview pour voir ce qu'il se passe dans la preview est-ce que ça marche dans la preview et pas dans Silex c'est possible bah non ça marche nulle part voilà donc je reprends alt-d pour remodifier mon truc div.nav-fixed c'est quoi ? il faut que je dise qu'il est au top de point zéro c'est possible et non pas du tout bah alors qu'est-ce qu'il se passe ? il ne faut pas que je mette un important quand même alors quand je mets un important ça part complètement en freestyle ah oui oui bah alors 9 fix alors j'ai mis un important sur position c'est pas du tout normalement nécessaire mais bon là visiblement ça ne marche pas sans donc je vais faire ensuite z-index deux points et je vais lui mettre en deux par exemple et voilà et du coup j'ai mon header qui est par-dessus le reste et qui ne bouge plus quand je quand je scroll alors le truc c'est qu'il n'a pas de couleur de fond donc on voit à travers donc je vais lui mettre une couleur de fond background color hop white déjà là on voit un petit peu mieux je vais vous montrer ce que ça donne dans la preview est-ce que c'est mieux ou pas ben ouais c'est pas mal c'est pas mal ça manquera d'une petite bordure vers le bas une petite bordure d'en bas qui serait de la même couleur que ce conteneur là c'est à dire 2,2,2,2 donc là je sélectionne mon élément je vais lui dire border qu'il a bien une border je vais lui mettre d'un pixel de la couleur qui m'intéresse c'est à dire 1,2 voilà hop et seulement en bas donc je décoche le left, right et top ça j'ai une petite couleur quand je suis comme ça oula il reste en dessous des éléments c'est intéressant est-ce que c'est la même chose ici et bien non ici c'est pas la même chose donc je n'y comprends rien mais c'est pas grave bon en tout cas ça marche comme ça sur la preview donc c'est que ça marchera à la fin quoi d'autre et bien tout simplement quoi d'autre oui ben voilà donc là je veux mettre je veux que ma section là c'est une hero section donc je veux qu'au départ elle soit si ma fenêtre est toute petite je veux que ce soit pas haut si ma fenêtre est très grande je veux que ce soit très haut donc comment faire ça et bien ça aussi c'est un tout petit bout de CSS je ne vais pas vous prendre trop la tête avec on en discute dans les forums si vous en avez besoin là je vais l'appeler hero container ou hero-section voilà ce qui fait que dans mon CSS je vais pouvoir écrire div.hero section je comprends pas qu'il y a un important là-haut mais bon et là je vais pouvoir lui dire toi tu fais un un de haut quoi enfin un écran de haut donc comment on fait ça on va faire min height de point sans viewport height donc vh voilà et là il fait pile poil sans de haut donc qu'est-ce que j'ai fait là j'ai déplacé ma section ce n'est pas ça que je voulais faire là le truc c'est que le contenu de ma section lui va être fixe par contre voilà donc je vais le je vais le positionner comme ça si ma fenêtre est toute petite du coup il sera un peu en bas mais bon c'est pas non plus dramatique on pourrait aussi très facilement avec un bout de CSS le centrer verticalement aussi bon pour l'instant on va laisser comme ça moi ça me dérange ce petit bout de truc là-haut qui se balade et qui marche pas sauf en mode preview alors ce que je vais essayer de faire c'est voir si non ça change rien donc ce que je vais faire c'est que je vais lui dire qu'il est en fixe le menu là que si jamais on est en preview enfin pas si on est dans l'éditeur et comme on fait ça on fait silex-runtime ça c'est une classe .silex-runtime c'est une classe silex qui permet que là le menu dans l'éditeur il est fixé là-haut alors que dans la preview et puis dans le site une fois publié il sera bien il sera bien fixe comme là voilà là c'est fixe alors que dans l'éditeur ça l'est pas ça c'est selects-runtime c'est écrit dans la doc aussi voilà alors quoi d'autre bah ensuite donc ça c'est mon image toujours donc je veux que il y ait un sous-titre qui soit centré un peu gris tout ça alors il est un peu gris déjà parce qu'on a mis les styles CSS que nous avait donné le client mais il est pas centré donc ça je vais lui dire c'est un je vais lui dire qu'il doit avoir un style centré juste pour ce bloc de texte parce que le reste le texte est bien calé à gauche donc je vais l'appeler comment bah je vais l'appeler centered donc je crée un nouveau style centered bim et je lui dis bah toi tout est calé au centre voilà ça paraît bien il y a les lignes sont un peu hautes donc je vais lui mettre comme ligne 1 voire 0.9 qu'est-ce que j'ai fait 0.9 voilà voilà pour que les lignes soient un peu plus resserrées qu'est-ce qu'il y a d'autre bah tout est centré là comme ça en fait donc je vais tous les sélectionner je vais tous leur affecter le style centré puis il va falloir que je cale un peu les trucs donc centered voilà tout est centré sauf que là les ouais là les textes en 0.9 ça passe pas bien donc je vais enlever mon line height là je vais pas trop me prendre la tête à faire un style différent pour les petites cases et puis pour le pour le titre qui est là-haut par contre je vais caler tout ça alors j'ai toujours mon aimant d'activer là donc ça va être plus pratique je vais me caler à gauche et en haut tac caler à droite et en haut si j'y arrive voilà en haut et ça bah ça c'est centré ça il faudrait que ce soit un peu plus large donc je vais les je vais les prendre tous là et je vais les mettre un petit peu plus large tous voilà pas de beaucoup bim donc avec shift et puis bah là j'ai tout foiré voilà ça est parti en couille donc recommençons je les prends tous les trois et je les mets un peu plus large et bah ça ne marche plus donc il y a que ce truc là c'est pas grave je vais le faire à la main donc je les prends tous les trois et là dans le dans les chiffres voilà ça marche avec les chiffres par contre on va comprendre je mets ça un peu plus large et ça pareil hop avec les chiffres je mets ça un peu plus large voilà voilà du coup ces schmurts là je vais les centrer voilà et ces schmurts là aussi ça je vais le foutre bien caler à 0 et puis voilà ça me paraît pas mal alors sauf que là c'est des titres combien ça ? c'est des titres 3 et qui sont moches comme ça alors titre 3 ce qu'on a dit c'est que ça doit être 20 pixels 400 et en 333 alors titre 3 H3 ah bah là j'ai mis 20 pixels j'ai mis 30 alors que ça doit être 20 titre 3 20 pixels m'a dit mon client 400 et 333 et sauf qu'il manque le dièse devant le 333 donc ce qui explique qu'il était un peu violent et puis c'est centré en général un titre voilà et sauf que là je les ai mis tous les 3 en style centered alors qu'en fait il ne faut pas qu'ils soient centered puisque les textes doivent être alignés à gauche si je m'abuse ah non non ils doivent être centrés aussi ok donc là on est bon c'est du pixel perfect façon là c'est pas non plus vraiment alors je vais aligner ça voilà bah si ils sont alignés à peu près ok bah ils sont alignés ok donc voyons ce que ça donne dans la preview dans la preview on est là et ça donne ça et bah c'est pas mal c'est presque pareil sauf que j'ai l'impression que les titres sont pas avec la même graisse titre 3 400 moi j'ai l'impression que c'est plus du 100 alors sauf que c'est pour le all style titre 3 moi j'ai l'impression que ce serait bah si 400 c'était pas mis sur 400 je crois ok donc nous voilà ensuite ici il faut que ce soit blanc donc je vais lui appliquer est-ce que j'ai déjà un style white bah non donc je vais lui appliquer un style white où tout est white voilà donc les paragraphes sont white et les titres donc ça c'est un titre 2 ils sont white voilà il faudra aussi que le titre 3 soit white au cas où on l'utilise plus tard voilà sauf qu'il est pas calé comme il faut il faut toujours le mettre évidemment calé à droite donc merci le petit aimant et puis à gauche on va le mettre au milieu voilà tac c'est super quoi d'autre et bah c'est pas mal sauf que là le titre il est à gauche il est centré alors qu'il devrait être à gauche donc je vais le mettre à gauche juste pour ce champ de texte là sauf que c'est pas titre 3 c'est titre 2 donc titre 2 à gauche merci voilà ensuite donc ces textes là on s'est dit qu'il fallait que ce soit qu'elle est à gauche qu'elle est à droite voilà et puis je ne sais pas pourquoi c'est pas exactement parfait voilà 1200 voilà est-ce que The Stratis Mobile Stratis Mobile ah ce que j'ai pas remarqué c'est que les titres ils sont en mode capital tout est en capital dans les titres ouais donc je vais en mettre capital donc titre 1 comme titre titre 1 aussi celui-là là-haut ouais tout est en majuscule donc pour le All Style titre 1 c'est des majuscules donc il y a un truc qui s'appelle Text Transform Uppercase titre 2 c'est des majuscules et je pense que titre 3 c'est des majuscules aussi majuscule voilà vous voyez que tout passe en majuscule donc ça c'est bien quoi d'autre bah là les titres ils sont alignés à gauche alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut pour ces deux champs de texte là je vais devoir créer un texte un style que je vais appeler Left ou bah mes titres ça c'est des titres 3 ils seront calés à gauche voilà voilà et alors ça je vais le caler ici et oh qu'est-ce que j'ai fait voilà je sélectionne mon champ de texte je cale à gauche voilà il fait combien de large celui-là je vais leur donner tous les deux la même largeur tant qu'à faire il fait 342 bah je vais lui donner 350 ça ce sera un chiffre rond j'aurais même pu faire 400 voilà tac qu'elle est à gauche tac qu'elle est en haut au même niveau que celui-là et 350 voilà l'image elle m'a l'air bien au milieu bah voilà c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais là le texte doit être centré aussi pas que le titre donc je vais lui donner le style centred voilà ça le texte il est centré voilà in the news bah ça c'est mon c'est mon truc de mon slideshow bon bah les images en fait elles ont une couleur de fond qui est différente mais c'est pas grave voilà ce sera comme ça je voulais que ce soit une couleur de fond transparente mais les images du client elles ont des couleurs différentes donc c'est pas grave ça c'est bon alors si pour que news soit quand même le titre soit bien centré on va on va faire comme on fait toujours on fait comme ça hop pour que ce soit bien centré et hop là voilà celui-là aussi on va le centrer et bim et boum voilà la carte elle est bien là où elle est la section elle va être un peu plus grande hop je sauvegarde au cas où l'image elle est plus grande là mais bon je vais l'agrandir un peu cette image je pense qu'elle a une résolution qu'il faudrait que je vérifie la résolution mais je l'ai prise du site donc voilà tac ça c'est bon ça ensuite testimonial donc ça ça doit être tout centré aussi centered mon style centered je le cas à la gauche je le cas à la droite et oh on est parti un peu en couille le centered ah bah alors je vais y aller avec les chiffres quand ça veut pas ça veut pas c'est 1200 voilà hop et et qu'est-ce qu'il y a d'autre ah bah le texte il est tout bizarre comme ça déjà dans la dans l'original bon voilà alors les petites cases bon bah alors les petites cases elles elles sont un peu il y a une bonne petite marge sur les gauches et les droites donc je vais modifier les trois en même temps histoire de pas alors je vais les aligner déjà je vais les aligner y compris à droite voilà et ça hop à gauche et en haut voilà et ensuite ce que je vais faire c'est je vais les déplacer un peu pour qu'il y ait de la marge comme il faut je vais leur largeur pour être sûr avec les chiffres je vais leur mettre un 250 c'est bien ça voilà encore un tout petit peu le centré voilà c'est bien ça et puis là ils n'ont pas tous la même hauteur par contre donc celui-là il est un peu plus haut forcément parce qu'il y a plus de texte celui-là il est un peu moins haut voilà donc je chope le bord je fais comme ça oh là là voilà bon mon scroll il a du mal c'est mon trackpad qui a vraiment du mal voilà j'arrive pas à le choper alors je vais y aller avec les chiffres c'est pas grave voilà et puis celui-là je vais le mettre un peu plus haut voilà comme ça comme sur l'image bon c'est pas du tout la même chose mais c'est pas grave ils sont tous un peu plus large en fait donc je vais plutôt lui faire un 400 de large ou un 350 voilà bon si j'avais vraiment des specs ce serait idéal mais voilà et celui-là du coup je vais lui faire un 300 voilà tac ça du coup je vais le centrer bien hop voilà 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 et on a dit 1 350 ça fait combien ça 350 350 et celui-là pareil c'est combien que j'ai dit c'est 300 du coup 1 et 300 ok donc ça la hauteur c'est un peu grand ça c'est carrément grand et ça aussi c'est grand voilà c'est super celui-là on va le centrer tac hop bon ben ça c'est pas mal les images bon ben je vous laisserai les centrer parce que moi j'ai la flemme ce qui est plus intéressant c'est le footer le footer donc il a un style très particulier de texte donc déjà je vais l'aligner comme ceci hop mon aimant il est toujours là mais ça a pas l'air de super bien marcher là tout de suite non il veut pas m'aimenter des trucs il veut bien m'aimenter à gauche ah voilà ça y est tac et là j'aimante aussi bon je vais faire avec les chiffres Y40 ah ben c'est bon c'est aligné ok ça il faut que ce soit aligné à gauche avec ces trucs là et ça m'a l'air voilà ça m'a l'air pas mal restent les champs de texte donc ça c'est du ça c'est du titre combien ça c'est du titre 3 donc je veux qu'il soit calé à gauche mon titre 3 est bleu et mon texte il faut qu'il soit blanc donc pour ce truc là je vais l'appeler ça footer titre 3 couleur bleue donc la couleur bleue de mon client c'est du blue light blue je pense que c'est ça light blue c'est la couleur voilà calé à gauche ça m'a l'air d'être la bonne taille et puis voilà j'ai plus que le texte à faire donc ça c'est UL les petites listes les petites listes la couleur c'est blanc je vois que c'est beaucoup plus calé à gauche donc il n'y a pas le le texte indant non c'est pas ça pas du tout c'est pas texte indant c'est les puces ah voilà list style position inside ou outside en fait les deux c'est bien voilà les deux c'est bien je vais quand même leur mettre du line height un petit peu plus haut parce que on voit que c'est quand même voilà plutôt comme ça ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal le copyright on va lui mettre la même chose un style de footer voilà et ça c'est du paragraphe il faut que ce soit blanc voilà bon ben on a fait la première page je pense que la deuxième page ce sera pour la suite parce que là ça fait une heure et quart et bien c'est super voyons le résultat j'ai pas de lien parce que j'ai pas encore de page j'ai pas centré ça parce que j'avais la flemme ça c'est l'original bon ouais ouais voilà ouais bon ça se ressemble j'ai perdu mon slideshow c'est pas grave je sais pas où il est passé bon ben voilà c'est une home page faite en une heure j'espère que ça vous a plu et vive la suite donc Sous-titrage ST' 501